Musique Je m'appelle Laurent Thibault, je suis à la 3ème année de droit à l'Université Catholique de Lyon. Je suis aussi en DU Common Law, diplôme d'Université Common Law, en licence de droit privée également. C'est vrai que le procès administratif s'adresse plus à des étudiants en droit public, puisque c'est un procès administratif. Mais les responsables ont aussi pris le risque, mais ce n'est pas un risque, de prendre des étudiants en droit privé. Parce que ça peut faire un très beau mélange, de mélanger les spécialités. Et puis aussi un des Common Law qui peut me permettre d'aborder le procès sous un autre angle. C'est une belle opportunité pour des étudiants comme nous de découvrir la pratique du métier du droit, et notamment la tenue des procès administratifs. Ça a été une belle réussite l'an dernier, donc on s'est dit pourquoi pas intégrer un projet pareil. Je sais qu'en tant qu'étudiant, souvent on est dans la théorie, et donc ça peut nous permettre vraiment de découvrir la tenue du procès administratif, aussi de rencontrer des professionnels. Et en plus, cette année, ça peut aussi nous permettre d'aller au Conseil d'État, donc une institution quand même qui est assez importante, et donc c'est la première fois qu'on a cette opportunité, et c'est vraiment un réel atout pour un étudiant, de participer à un projet pareil. Ensuite, la deuxième opportunité, c'est surtout au niveau des nouvelles technologies, je dirais, puisque ça nous permet de nous poser des questions dès à présent, sur des problématiques juridiques futures. En tant qu'étudiant, on n'a pas forcément le statut qui va nous permettre vraiment de s'imposer, ou vraiment de donner son avis sans vraiment l'apport d'un professionnel à côté. Donc en fait, ce serait vraiment enrichissant d'échanger avec un avocat. En fait, on est vraiment en recherche de ce lien, puisque c'est vrai que c'est vraiment des professionnels qui sont dans la pratique, et ça va nous permettre, qui nous communiquent vraiment l'aspect réel du métier d'avocat. Après, c'est vrai qu'au niveau des problématiques, c'est vrai que comme c'est des problématiques nouvelles, qui concernent les nouvelles technologies, on est encore vraiment très peu informés sur ces sujets-là. Mais c'est vrai qu'on a déjà des professionnels quand même qui sont dans le numérique, qui sont dans ces secteurs-là. Et c'est vrai qu'échanger avec eux sera vraiment enrichissant. On aura rapidement beaucoup de questions à leur demander au niveau de la tenue du procès, au niveau aussi de la technique, de la stratégie juridique dans le procès. C'est vraiment une première, donc on appréhende un petit peu, mais c'est vrai que je pense que les professionnels aussi sauront nous mettre à l'aise et nous apprendre vraiment les grands axes de la tenue du procès.